Salut à tous c'est Néo j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur battlefield 4 cette fois ci sur le tout nouveau patch qui vient d'être déployé il ya quelques jours ainsi que et bien sûr vous l'aurez remarqué bien sûr sur le nouveau mode de jeu night opération de bf4 qui vient également d'être déployé il ya quelques jours alors je tiens juste à m'excuser parce que je viens d'emménager dans mon nouvel appartement avec ma copine je n'ai actuellement pas mon micro de table avec moi donc du coup et bien je vous commande tout ça avec le micro de mon casque et la qualité audio est peut-être un petit peu moins bonne donc voilà je m'en excuse au cas où certains certains trouveraient ça juste horrible et écoutez moi personnellement j'ai fait un test et je trouvais que ça allait plutôt pas mal donc voilà on y va night opération vient d'être déployé ainsi que le nouveau patch alors pour l'obtenir c'est assez simple je vous mets les liens dans la description il suffit simplement d'aller sur le store du d'origine de taper night opération en deux mots et vous demander d'acheter le dlc qui sera gratuit oui il ya qu'il ya qu'il y ait qui propose d'acheter des trucs gratuits ça m'a bien fait rire d'ailleurs et puis voilà on vous aurez une confirmation de paiement entre guillemets alors que c'est gratuit bien sûr et puis vous pourrez télécharger le dlc pour le patch voilà ah oui oui c'est ça en fait le truc un petit peu la petite astuce est que le décès n'est pas compris dans le patch voilà dlc gratuit donc night opération une seule map pour l'instant qui est zavod 311 d'autres maps risqueraient de suivre par la suite mes premières impressions en tout cas sur ce night opération bah rien de rien d'énorme en fait c'est surtout que c'est un mode de jeu qui va demander pas mal d'adaptation j'ai mis quand même pas mal de partie à m'adapter au mode de jeu c'est à dire qu'il faut être beaucoup plus beaucoup plus faire beaucoup plus attention à nos déplacements à ne pas faire de bruit faut faire attention à ses attachements aussi le type d'armes comprend le type de viseur qui pourrait être un peu plus efficace ici je joue rfb je pense le sniper semi auto avec un viseur je pense c'est irnv l'idéal donc pour les maps de nuit voilà je vous laisse un peu faire votre propre expérience sur ce mode de jeu c'est sympa ça change après j'espérais peut-être un truc un peu plus je sais pas voilà perso j'ai eu un petit peu du mal quand même à à me mettre dedans il faut voilà faut s'adapter clairement c'est vrai que c'est par contre c'est très très immersif donc c'est assez sympa à jouer je pense que ça doit être très sympa à jouer entre potes ici j'étais tout seul donc du coup mon expérience de jeu est un petit peu peut-être un petit peu biaisé par ça donc voilà franchement n'hésitez pas à le tester surtout qu'avec le nouveau patch ben on a on a deux trois petites choses qui changent notamment et ça devrait arriver d'ici les semaines qui viennent le le tick rate devrait changer on devrait passer vers du 60 ou 120 hertz alors je sais pas si ce sera déployé sur les serveurs publics mais en tout cas il y aura la possibilité d'avoir un tick rate quand même plus élevé il faudra attendre par contre une mise à jour serveur pour voir ce tick rate augmenter c'est pas dans le patch c'est pas un truc qui se modifie chez le client mais bien chez le serveur voilà en gros pour pour le night opération comme je vous dis je vous laisse faire votre propre expérience mais personnellement j'en ressors pas très très convaincu c'est vrai que c'est assez immersif mais voilà encore une fois je vous laisse faire votre expérience vous avez ici quelques images de gameplay en live enfin en live non gameplay que j'ai enregistré j'ai compilé quelques quelques instants plutôt sympa concernant le patch il ya deux trois trucs qui ont changé notamment les headshots des alors attendez je regarde parce que j'ai la liste sous les yeux des changements que je vous mettrai également dans la description mais ils ont mis un bipied sur la n94 ils ont renommé la rpk à 74 en rpk tout seul l96 en l115 rien d'extraordinaire ils ont modifié un tout petit peu les déplacements aussi déplacement latéraux il ya des correctifs aussi sur certains modes de jeu notamment le maître d'armes et qu'est ce qu'ils ont encore changé ouais ils ont changé voilà le les les tirs en pleine tête les multiplicateurs dégâts de tirs en pleine tête pour les digueule et je pense qu'il ya que le digueule tirs en pleine tête revolver cartouche digueule je pense que je pense qu'il ya aussi genre le 44 magnum en tout cas on ne peut plus faire un one shot en pleine tête à longue distance il faudra deux balles ce qui fait qu'on risque durant la prochaine saison des esl one nous retrouver de nouveau avec bien du g18 au lieu du 44 magnum qui était plutôt sympa à regarder donc voilà de ce côté là ils ont un petit peu cassé cassé le jeu je vais dire sinon rien de extraordinaire les flashs qui ont été diminués aussi ça c'est plutôt intéressant ils ont diminué l'intensité des flashs ils ont pas touché au fusil en pompe par contre en tout cas de ce que j'ai ici j'ai pas l'impression qu'ils y ont touché ils ont également augmenté le multiplicateur de dégâts sur les missiles tv enfin voilà des petites choses et petites corrections de vitesse de balle aussi sur plusieurs armes enfin voilà autrement rien de très particulier voilà je veux juste envie de faire une petite vidéo pour vous montrer quelques images de ce nouveau ds et de vous parler un petit peu du nouveau patch mais voilà rien de transcendant sauf bien ce petit crate 60 hertz ou 120 hertz qui risque d'arriver dans les jours qui suivent voilà moi je reviens bientôt pour une nouvelle vidéo d'ici là voilà faites faites vous plaisir sur night opération et moi je vous dis à la prochaine bye